bonjour d'accord bonjour monsieur qu'est-ce que vous voulez non c'est par rapport à la rentrée d'accord ma fille qui doit aller au cpn bon je viens voir les livres d'accord en tout cas c'est bien passé les livres du cpn là ils n'ont pas changé cette année ce sont les mêmes livres que l'an passé d'accord dont il ya le quotidien il ya livre de lettres du cpn voilà il ya celui de quotidien là par exemple voilà il ya le livre de lettres du cpn il ya mathématiques voilà lui les 1950 voilà quotidien cpn les 1950 donc c'est un peu ça donc tu peux commencer à payer un peu un peu maintenant parce que la rentrée ça faut très bientôt la rentrée scolaire approche à grands pas et avec elle le défi pour de nombreux parents de trouver des fournitures scolaires à prix abordable dans cette quête les librairies de rue communement appelé librairies par terre en côte d'ivoire se présentent comme une alternative intéressante partons à la découverte de cette option qui fait parler des librairies par terre bon les prix sont abordables madame voilà vous voyez bon il me dit le livre de l'équipe 1450 c'est abordable voilà et il a de nouveau sur les mêmes livres 1 je peux même échanger un ancien livre voilà les parents qui ont leurs enfants soit le biais et ainsi passe au cp2 son livre là il peut on peut venir changer ça ici pour prendre le livre de cp2 voilà c'est la librairie par terre abordable quoi voilà si le coût réduit est un argument de poids en faveur des librairies par terre valentin bas vendeur de livres nous expose les défis auxquels ces commerces font face c'est au niveau même des livres parce que les livres on les échanges les livres s'échangent vous prenez les par exemple je prends un exemple banal vous prenez histoire jo frat mat édition michel la font et on vous dit l'année prochaine ça va changer ou bien cette année ça va changer donc tout le stock on a on est obligé de les brader vous voyez d'ailleurs par exemple là j'ai bradé les livres à 500 500 parce que la plupart des livres sont déjà périmés donc il y a ce problème là aussi les livres se périment aussi vite donc il y a ce problème là maintenant il ya des écoles aussi quand ils viennent ils viennent avec leur liste ils disent que on paye tout à l'école donc du coup on ne peut pas vendre ces livres là s'il paie avec nous on va les faire retourner donc ils préfèrent payer à l'école pour être vraiment en harmonie avec l'école donc il ya ce problème là aussi malgré les obstacles l'importance des librairies par terre reste indéniable grâce à leurs tarifs compétitifs d'ailleurs évoquant les tarifs notre libraire explique les critères qui influent sur les prix des livres bon ça dépend de la qualité du livre aussi ça dépend de la qualité du livre sinon les livres du primaire par exemple là c'est pas le nouveau livre si ça voisine 1900 donc si quand c'est ancien on va baisser le prix c'est comme ça maintenant les livres du collège aussi ça voisine 3000 4000 donc si c'est ancien on baisse aussi les prix et aussi c'est qui est bien aussi chez moi ici on échange les livres voilà on fait un peu dissocier on échange les livres ça veut dire tu envoies tes anciens livres on peut échanger avec les livres du programme donc c'est un peu ça on fait un peu du social pour que les parents ne soient pas aussi trop stressé continuons notre périple dans la ville d'abidjon plus précisément dans la commune d'adjamé sous un imposant arbre issa la mine un libraire expérimenté nous partagent son point de vue les parents viennent peu et parce qu'il ya beaucoup de livres il ya beaucoup d'édition est ce que tu vois à l'époque il n'y avait pas beaucoup bon tu vois mais maintenant il ya plusieurs éditions c'est ça voilà tu peux trouver un document à la librairie qui est 5000 et tu peux trouver ici à 5000 ou bien dix mille des livres à moindre coût certes mais comment ces librairies par terre se les procurent bon nous on trouve moi moi personnellement je peux dire que moi et tout le monde on trouve des livres souvent il ya des intellectuels ne sont plus là il ya des intellectuels qui ne sont plus là peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de famille pas beaucoup d'enfants ou bien ces enfants ne sont pas là il s'est documenté plus de 1500 documents à la maison ou bien 5000 documents à la maison les documents en train de pourrir un parent peut enlever il charge son camion ils viennent libérer c'est dans ce cadre qu'on gagne des documents c'est pas voile qui peut nous ramener des documents mais les documents quittent en france les gens qui vendent les frigos les moteurs les hommes prennent des documents de c'est qu'ils mettent dans le document vieux on nous appelle là j'ai des romans et ils n'appellent même pas les livres il dit que j'ai des romans puisqu'ils connaissent pas c'est pas des c'est pas des intellectuels ils sont comme moi on nous appelle on s'envoie nous on sait qu'on peut les vendre on connaît les documents qui s'envoie on prend ils nous donnent un prix on fait on vient déposer qu'elle soit moderne ou de rue l'objectif reste le même assuré que chaque enfant puisse accéder à l'éducation car il représente l'avenir de la Côte d'Ivoire c'est un nom de belle et c'est fin ça elle est bienvenue